Mais on a beaucoup de gens qui utilisaient la signature électronique pour un mandat. Parce qu'un mandat, on se dit, bon, je n'ai pas encore vendu, je n'ai pas encore loué. De là à l'utiliser pour la signature d'un bail ou d'un compromis, pour les choses sérieuses, on stressait. Là, on n'avait pas le choix. On a utilisé la LR24. Il y en a, moi, qui m'ont posé comme question, comment je fais pour obtenir mes codes ? Donc, on a eu un véritable changement qui a été obligatoire. Et je pense que ce qu'il faut garder, bien sûr qu'il faut garder cette technique parce que c'est une plus-value et c'est ce qui montre pourquoi passer par un professionnel de l'immobilier. Parce que moi, aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut passer. Alors, je vais parler pour ma chambre. Je suis président avec Cyril Messica de la chambre FNIM Côte d'Azur. Je ne vois pas comment on peut se passer d'un outil comme Gestimo pour la vie de valeur, de la rédaction, d'une mise en valeur des biens avec des outils tels qu'on a avec la boîte IMO qui nous sont proposés par Olivier Budgette, que ce soit Mouveo, que ce soit la visite virtuelle. La rédaction assistée avec Modelo, signature électronique, LR24 pour les recommandés qualifiés. Aujourd'hui, je dirais que c'est le monde de l'agent immobilier. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue et ce qu'il va falloir, je dirais, un peu perdre, c'est le type de réunion de perte de l'humain parce qu'on a un métier qui est basé sur l'humain. Et ça, il va falloir récupérer cet humain parce que c'est la base de notre métier. C'est ça qui va nous permettre d'aller chercher du mandat. C'est ça qui va nous permettre aussi la visite virtuelle. C'est bien, moi, je n'ai jamais rien vendu personnellement en visite virtuelle. C'est simplement une approche. C'est une approche qui va nous permettre d'avoir beaucoup d'éléments. Voilà, d'accord. Merci beaucoup. Je reviendrai vers toi après. Philippe Buens, de manière un peu provoquante, tout à l'heure plaisantée, parce que tu n'arrivais pas à parvenir à l'écran. Je disais pour un spécialiste du digital, c'est un paradoxe. On peut dire qu'on associe les réseaux de mandataires, les réseaux de conseillers indépendants au digital parce qu'on ne peut pas nier que vous ayez fait du digital une exploitation spontanément beaucoup plus forte que les autres acteurs. Alors, votre situation, chez Capifrance, et puis tu connais bien tes confrères aussi, votre situation pendant cette période-là, c'est que vous avez eu une longueur d'avance dans le recours au digital et dans la capacité à maintenir la relation avec le client, vendeur ou acquéreur. Est-ce que vous êtes aperçu, paradoxe peut-être, que finalement vous n'étiez pas forcément aussi digitaux que vous auriez dû l'être et que certains outils vous faisaient défaut ? Et là encore, le regard sur la sortie de crise sanitaire, qu'est-ce qui va rester de digital dans vos pratiques réseaux de conseillers indépendants ? Alors Henri, je crois que dans cette situation, d'abord, il faut beaucoup d'humilité. Je me garderais bien de dire que tel ou tel système a de l'avance sur un autre parce que, comme tu le sais, comme nous le savons tous, cette profession est très atomisée. Donc, il y a des représentants qui sont de formes complètement différentes. Avant de répondre complètement à cette question, moi, j'ai noté deux enseignements forts. Alors, le premier enseignement, c'est qu'à ma connaissance, pour la première fois, nous avons été, nous, professionnels de l'immobilier, en capacité de réaliser une transaction de A à Z à distance. C'est-à-dire que nous avons pu faire des estimations à distance, nous avons pu rentrer des mandats à distance, nous avons pu signer des offres d'achat à distance, nous avons pu faire d'abord des visites virtuelles, nous avons fait des offres d'achat à distance, des compromis à distance. On a pu monter son crédit à distance, on a pu assurer son crédit à distance, et on a même pu signer des actes authentiques à distance. Je n'avais jamais connu ça en plus de 30 ans d'immobilier. Donc, ça, c'est une performance et un enseignement à tirer. Le deuxième enseignement, c'est que, malgré cette possibilité, ou malgré ces possibilités, l'activité a chuté, bon en mal en, de 70 à 80 %. Ça veut dire que ça reste encore une activité où il faut que les gens puissent se déplacer, fort heureusement, mais puissent se rencontrer aussi, et que, malgré ces outils, on a été dans la capacité de faire plus que ça. Cette crise sanitaire serait arrivée 5 ans plus tôt, je parle de 5 ans plus tôt, je pense que ce n'est pas 75 %, mais peut-être 90 % de chute d'activité. Alors, en ce qui nous concerne, est-ce que nous avions un temps d'avance ? Je ne sais pas. Je n'ai pas fait le tour de toute la profession pour savoir quel était le niveau de compétence et de maîtrise des outils digitaux. Ce que je sais, c'est que nous, ça fait plusieurs années que nos équipes utilisent ces outils à distance. Et par défaut, ou par essence, je ne sais pas, mes 2500 conseillers étaient déjà en télétravail, puisque ils travaillent de chez eux depuis toujours. Donc, au niveau logistique, ça n'a strictement rien changé pour les équipes. Après, l'impossibilité de rencontrer ses clients était compliquée. Alors, heureusement, il y a les outils dont on a parlé de communication à distance. Et puis, il y a aussi toute la partie gestion de la data qui fait partie, à mon sens, de la digitalisation. Et il y a celles et ceux qui avaient déjà de la data qu'ils ont pu utiliser pour relancer leur prospect vendeur, leur prospect acquéreur, etc., d'anciens clients, et qui a permis de tenir, de garder un lien avec et de préparer la reprise. Et puis, il y a celles et ceux qui n'avaient pas encore bien compris que c'était indispensable. Voilà. Donc, vous imaginez bien que sur 2500 conseillers, j'ai des gens qui sont extrêmement à droit avec la technique et puis d'autres qui ont sans doute un peu plus de difficultés. Le bon côté de ce confinement, c'est que, de ce que j'ai pu lire et entendre, nous avons tous pu apprendre et progresser dans la gestion d'une visioconférence par Zoom ou par Teams, comme dans la relation avec nos clients, comme dans la relation dans nos propres réseaux. L'utilisation des réseaux sociaux a été aussi extrêmement utile pour garder le lien entre nous et avec nos clients. Est-ce que tu as… Je parlais de paradoxe, l'ancien n'a pas un autre. J'ai l'impression, même chose dans la métier d'administration de biens, qu'on n'a jamais autant communiqué avec le client. Pour faire simple, on a beaucoup reproché à l'agent immobilier, il ne l'a pas toujours volé, de ne pas informer de ce qu'il faisait, par exemple, de ne pas donner de nouvelles d'un mandat, de l'évolution d'un prix, etc. J'ai un peu l'impression que, plus que jamais, on a communiqué parce qu'il ne restait que cette modalité. Comme tu l'as dit, on ne risquait pas de le rencontrer. Et on a renforcé le lien. Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'on a densifié le lien avec le client ? Absolument d'accord. Je ne peux pas dire qu'on n'avait que ça à faire, mais en tout cas, on avait beaucoup de temps à consacrer à ce lien. Bien sûr, parce qu'il y a à la fois la brutalité de l'arrêt, parce que mine de rien, je ne crois pas que quelque organisation que ce soit l'avait prévu, ne serait-ce que 15 jours avant, que le lundi 17, tout allait s'arrêter. Et puis, il y a la préparation de la sortie de ce confinement qu'il fallait évidemment réussir le mieux possible. Donc, je te rejoins parfaitement sur le fait que s'il y a bien un reproche qui peut être fait en général à la profession, c'est ce suivi, c'est ce lien. Autrement qu'au moment où les gens sont prêts à nous faire un chèque, je pense que ça a été une bonne occasion de retravailler ses fondamentaux, de s'approprier ses nouveaux outils et effectivement de fonctionner un peu différemment. Et c'est là que la sortie de crise est importante, c'est qu'allons-nous conserver dans nos usages, dans nos pratiques. Là, je sens qu'il y a une espèce de frénésie, et on peut le comprendre, de retour sur le terrain pour aller rattraper, ça va être compliqué ce qu'on a perdu, mais en tout cas essayer d'amortir ce moment. Mais c'est vrai que ces deux mois de confinement ont été propices pour retravailler ce lien, pour certains en tout cas qui l'avaient peut-être oublié. Et il faut qu'on conserve ça, c'est indispensable dans notre métier, dans notre relation avec le client. Merci beaucoup Marc Jélène Sperger. Alors Marc, je ne sais pas quel titre te donner à cet instant du débat, mais je pense qu'on peut déjà dire que tu es un observateur avisé par tes activités de formation. Ton site est aussi un moyen non seulement de faire descendre des informations envers les professionnels, mais d'en capter beaucoup. Ton regard sur ces deux périodes, un regard critique. Qu'est-ce qui… Je parlais de ce prix des meilleures agences. Bon, aujourd'hui, si tu devais décerner des prix, peut-être aussi des mauvais points après ces deux mois, qu'est-ce que tu dirais ? Est-ce que tu as des points d'inquiétude pour cet avenir et le maintien des outils digitaux ? Alors, inquiétude, je repense que ce que disait Philippe aussi ou d'ailleurs William, l'inquiétude, ça peut être aussi, on s'est trop digitalisé ? Est-ce qu'on n'a pas affecté une autre dimension du métier ? Parce que tout d'un coup, on s'aperçoit que finalement, on n'est plus obligé de voir beaucoup de clients. Voilà, donc les inquiétudes, elles peuvent être parce qu'il y aurait trop de digital ou parce qu'il n'en resterait pas assez. Peu importe, ton regard là-dessus. Très bien, alors moi, juste un petit mot déjà pour vous dire que les palmarès de l'immobilier 2020 auront lieu au congrès de la FNM cette année et non plus au salon RENT. Donc, ça, c'est un petit changement cette année. Alors, moi, je fais beaucoup de formations et mon sujet fétiche, c'est le digital. Donc, ils parlent que ce soit la vidéo, que ce soit la réseau social, que ce soit la photo, que ce soit la visite virtuelle. Et ce que j'ai constaté, c'est que je disais depuis des années que les agences arrivaient lentement, mettaient beaucoup de temps à comprendre les intérêts du digital. Et là, comme on l'a dit depuis ce débat, tout d'un coup, ils se sont dit, en fait, on n'a pas le choix. Si on n'a pas de visite virtuelle, on ne peut pas faire de visite, donc on ne fait rien. Si on n'a pas de signature électronique, on n'a pas signé un contrat, donc on ne fait rien. Donc, elles ont été obligées d'habiter ces nouveaux outils. Est-ce que tu dirais, si on devait quantifier, on a fait en deux mois ce qu'on n'avait pas vraiment fait en dix ans ? Dix ans, je ne sais pas, mais cinq ans, moi. Je dirais, je pense, oui. Cinq ans. À mon avis, on a fait en deux mois ce qu'on n'a pas fait en cinq ans. Je pense qu'il y a eu plus de gens qui sont passés en signature électronique en deux mois qu'en cinq ans préalablement. Même chose sur la visite virtuelle. Donc, il y a eu cette obligation. Et ce qui était finalement considéré comme des gadgets, un petit peu, avant, on disait, c'est un peu un gadget. C'est un petit truc, c'est sympa de l'avoir. Sur l'un, un petit peu, en plus, c'est bien, mais ce n'est pas indispensable. C'est devenu indispensable. Je pense que les agents qui se sont mis ont compris que finalement, ce n'était pas si compliqué. C'était utile. Ils ont aussi compris que les clients appréciaient et que c'était finalement un bon pour le monde. Et donc, je suis convaincu qu'ils vont le garder. Je suis convaincu qu'ils vont… Est-ce que les clients… Point important. Résistance culturelle. Est-ce que tu considères que cette accélération, elle a finalement balayé les résistances culturelles chez les professionnels ? Alors, est-ce qu'il y avait un clivage par l'âge ? On le dit beaucoup. En clair, il y a ceux qui sont geeks et les autres. Je ne suis pas sûr que ce soit si simple. Mais est-ce qu'effectivement, il y a eu une lame de fond et tout le monde y est allé parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et est-ce que les clients aussi ont fait bon accueil ? Parce que par le passé, on entendait aussi que… Oui, on ne voulait pas de signature électronique. Peut-être parce que soi-même, on avait des résistances. Mais les clients eux-mêmes en avaient. Culturellement, qu'est-ce qui s'est passé et chez les professionnels et chez les clients ? Je pourrais poser cette question. Moi, je crois depuis longtemps que les clients sont bien plus prêts que les agents immobiliers au digital. Je pense que les résistances, elles sont tous dans les agences. et elles sont dans les agences qui ont peut-être une belle activité et qui fonctionnent bien. Elles sont des agences qui ont des grosses équipes. Parce que je vois très bien, moi, je vois beaucoup de dirigeants d'agence qui ont du mal à faire bouger leur équipe. Le patron, des fois, dit « Oui, tu as raison, c'est génial, on va faire ça. » Il retourne dans son équipe, il retourne dans son agence et là, l'agence dit « Non, non, on n'a pas envie. » Donc, plus l'agence est grosse et plus souvent le dirigeant a du mal à faire bouger son équipe dans le digital. Donc, l'assistance, elles sont vraiment, je pense, dans l'agence. Là, elles ont été un peu balayées et tout le monde a compris qu'elles fonctionnaient. Tout le monde a compris, finalement, que les clients, ils adoraient ce qu'on leur proposait. Ils adorent avoir une visite actuelle. Ils adorent prendre un rendez-vous en ligne comme on fait n'importe quoi maintenant. Ils ont dit « Finalement, les clients sont super contents. » En fait, je pense que les agences avaient peur que les clients n'apprécient pas. Elles ont vu que les clients apprécient. Elles se disent « Finalement, c'est génial. » On gagne du temps et puis les clients, finalement, sont contents de ce qu'on leur propose. Donc, ça va rester. Je suis sûr que ça va rester. Et là aussi, chez les clients, tu ne distinguerais pas entre les clients d'âge plus avancé, les plus jeunes. Pour toi, c'est un phénomène aujourd'hui ? J'ai entendu quand même que certains clients avaient du mal avec la visite actuelle, par exemple. Des clients d'un certain âge ont eu du mal quand même avec certaines technologies, c'est clair. Et effectivement, en transaction-vente, le client-vendeur, il a généralement un certain âge. On a plus de clients qui ont 60 ans que les clients qui ont 30 ans en transaction-vente, en vendeur. Et donc, des fois, on doit un petit peu accompagner le client. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas une majorité. La majorité des clients accepte assez bien le digital, prise de rendez-vous en ligne, signature électronique. On a eu pas mal de résistance des notaires, effectivement. Ça, je l'ai entendu. Les notaires qui disaient « Non, mais ça, ce n'est pas valable comme signature. » Donc, on a eu pas mal de résistance des notaires qui disaient « Non, mais ça, moi, je ne veux en vrai pas le pied signé, vraiment. Parce que les notaires, certains étaient un peu résistants. Les clients n'ont pas tellement résistants. Les clients étaient contents qu'on avance. Et je pense que c'était vraiment un super accélérateur et un super moment pour prendre conscience que ces outils-là pouvaient fonctionner, pouvaient faire gagner du temps et plaiser aux clients qui finalement permettait d'avoir une relation qui soit simple. C'était valorisant pour tout le monde. On parlera tout à l'heure aussi et on reviendra pour ça vers William ou vers Philippe de modèle économique. Parce que peut-être que ces évolutions, bouleversent favorablement, on s'entend, le modèle économique et la profitabilité des activités. On y reviendra. Pour en rester aux pratiques et à leurs conséquences, qu'est l'image ? Est-ce que tu penses le palmarès que tu as inventé ? C'est aussi ça. C'est l'image des professionnels, l'image qu'ils peuvent donner à leurs clients, l'image qu'ils nous donnent quand on est membre du jury. On regarde des vitrines, on regarde des sites internet et puis bon, tout le monde, il n'y a pas d'égalité, il y a même des vraies différences. Est-ce que tu penses que l'image va sortir transfigurée, l'image de la profession et pour tout dire, modernisée et plus sexy, plus séduisante pour des jeunes et pour des clients, notamment ceux qui ne recourent pas naturellement aux professionnels et qui peuvent se dire tiens, ils sont dans la performance et ça me plaît. Je pense clairement que c'est bon pour l'image de marque générale de la profession. Je pense aussi, il y a une chose qu'il y a des agences immobilières qui ont peur du digital parce qu'elles croient que le digital va leur faire baisser leurs honoraires. Je pense que le digital fera passer les honoraires de la profession. Mais moi, je pense l'inverse. Je pense que le digital, quand on apporte de la valeur ajoutée aux clients avec la visite virtuelle et la retouche photo et tout ça d'éléments de la valeur ajoutée, on justifie ces honoraires. Je pense au contraire que le digital permet de maintenir les honoraires à un niveau élevé parce qu'il est justifié par une valeur ajoutée qui est de plus en plus importante de la part des professionnels. Faire des plans 2D, faire des simulations 3D, faire des simulations virtuelles, c'est la valeur ajoutée, c'est digital et ça permet de justifier les honoraires. Je pense qu'il ne faut pas avoir valeur de ce qui est. Très important. Très important. On reviendra sur les questions économiques tout à l'heure avec toi aussi. Allez, je vais passer du côté de ceux qui apportent des solutions aux professionnels et parmi eux bien sûr l'éditeur qui est Gercop. Jacques, la transaction c'est aussi un domaine dans lequel Gercop intervient. Gercop les marques, les entreprises du groupe. Qu'est-ce qui était à disposition des professionnels avant la crise qu'ils n'utilisaient pas et qui se sont mis à utiliser ? On a cité un certain nombre de choses. Cinq ou six outils ont été égrenés par les débatteurs précédents. Est-ce qu'il y a eu effectivement une accélération dans le recours aux outils ? Qu'est-ce qui va rester ? Est-ce que tu avais l'impression de proposer des solutions qui ne séduisaient personne et qui tout d'un coup se sont mises à plaire et à être exploitées ? Ton regard d'éditeur ? Je pense que ça a été pour le domaine de la transaction, c'est-à-dire des agents immobiliers et des professionnels de l'immobilier qui font de la transaction de la mise en location la même démarche que les administrateurs de biens et les syndics. C'est-à-dire que je crois que je moindrais les propos précédents. à mon sens, tout existait déjà mais était moyennement utilisé ou pas forcément très utilisé. Ça a été à peu près certains. Mais comme l'a dit un des... Je pense que ça doit être Philippe Guillaise, je pense, mais certains se disaient je vais peut-être l'utiliser mais je remettrai ça plus tard. Donc, tout existait et puis il y a eu... c'est devenu indispensable en une semaine pour exister tout simplement. Et nous avons vu la même chose avec les administrateurs du bien qui ne sont pas réticents à l'évolution et au progrès et à la modernité et aux nouveaux produits mais qui ont toujours du mal simplement dans leur vie professionnelle quotidienne de le mettre en place parce que c'est une mise en place parce que ce sont des changements qui font faire passer les personnes de plus des équipes et des collaborateurs. Bon, ben là, on a eu une situation inédite incroyable qui a fait que tout le monde s'est dit on va sauter on va plonger et puis on va se mettre à nager donc tout existait dans les solutions digitales qui étaient déjà très vastes et bien développées et tout a été utilisé très majoritairement. À mon sens, il en restera beaucoup après c'est-à-dire que beaucoup de choses qui ont été mises dans place on ne reviendra pas dessus les professionnels ne reviendront pas dessus. le fait qu'ils voulaient utiliser la visite virtuelle l'avis de valeur à distance la signature électronique le courrier électronique et Jacques je ne t'entends plus je ne sais pas si c'est une anomalie qui ne concerne que moi mais je ne t'entends plus on ne t'entend plus est-ce que vous ne t'entend plus on ne t'entend plus on ne t'entend très bien on ne t'entend plus on ne t'entend plus ah bon alors c'est moi qui avais le dysfonctionnement c'est bon alors je reprends ça y est ça marche ça marche toutes ces solutions donc les visites virtuelles l'estimation en ligne la documentation juridique la signature les recommander existait était utilisé peu ou prou par certains et là je pense que la grande majorité des professionnels vont les utiliser et vont les garder parce que c'est comme le bip du péage pour sa voiture ou le téléphone portable à partir du moment où là on ne peut plus s'en passer parce que c'est vraiment mieux je pense que la grande évolution qui va rester la prochaine période que ce soit pour les professionnels ou que ce soit pour les particuliers c'est la visio et moi j'ai expérimenté ça à la fois avec nos clients à la fois avec nos partenaires professionnels et à la fois avec nos équipes en interne je suis moi personnellement un grand partisan de la réunion en visio conférence en visio rendez-vous des années des années comme la formation et je voyais qu'il y avait une résistance en interne de ne pas se filmer de ne pas que ça soit nos clients que ça soit nos propres collaborateurs et là du jour au lendemain on a dit bon maintenant la question ne se pose plus toutes les rendez-vous les réunions de travail les conférences on les fait en visio parce que ça nous permet de se voir d'abord parce qu'on ne se voit plus tous les jours ou pas régulièrement et d'autre part parce que ça nous permet de voir la réaction des uns et des autres et la visio est quelque chose qui va passer dans notre vie et pour les professionnels ça va être très intéressant donc la visite la visite en ligne à mon avis qui nous dit depuis très longtemps va devenir quelque chose un axe majeur ce qui permettra de faire des visites en ligne très bien travaillées et puis quand on sera vraiment intéressé peut-être qu'on voudra finaliser la visite bien sûr en allant sur place mais ça va faire gagner beaucoup de temps et je pense même en qualité donc toute la partie visuelle et visio va transformer nos relations professionnelles et certainement nos relations individuelles après cette période c'est intéressant parce que tu défends une thèse qui est assez originale assez hétérodoxe pour toi le digital permet de se voir davantage et finalement réincarne la relation bien sûr et puis moi je pense que dans certaines relations professionnelles dans certaines démarches la visio tout compte fait est aussi comment dirais-je est aussi qualitative quand on va faire une première visite quelque part on peut pour aller visiter un bien quel qu'il soit on peut très bien y aller et prendre le temps d'y aller tout ce qu'on veut mais quelqu'un qui est sur place qui va nous filmer l'extérieur qui va nous filmer l'environnement la rue le quartier le carrefour d'à côté puis le bien que ça soit un immeugle une maison et puis qui va faire le tour de l'extérieur qui va rentrer et à qui on va pouvoir demander est-ce qu'on peut se rapprocher est-ce qu'on peut voir donc on peut avoir des représentants qui font la visite sur place sans avoir à se déplacer et puis après il y a les visites virtuelles qui ont déjà été enregistrées et je pense comme première approche comme première découverte d'un bien c'est aussi bien que de se déplacer et de faire deux heures ou trois heures de transport aller-retour pour le faire et je pense que ça sera bien aussi bien pour les professionnels que pour les comment dirais-je les potentiels acquéreurs qui vont considérer enfin qui vont trouver que c'est un plus après toute la digitalisation de la démarche immobilière elle est à mon sens très intéressante parce que c'est ce qui permet aussi d'avoir une très bonne traçabilité de ce qu'on a fait les applications vont être de plus en plus performantes on aura le premier contact l'historique de ce qu'on a vu l'enregistrement les dossiers de ses propres recherches en même titre que pour les professionnels l'historique de ce qui a été fait et les dossiers des ventes ce qui n'enlève pas le fait qu'à un moment on aura envie d'aller sur place on aura envie de rencontrer son conseiller on aura envie de se fermer la main si on peut de nouveau se fermer la main un jour avant de passer le lien sera très naturel aux start-up qui sont à nos côtés est-ce que cette période a fait apparaître on peut aussi faire des miracles pas qu'il y a des choses sur lesquelles vous manquiez de performance que certaines innovations avaient été retardées qu'il faudrait les accélérer là je parle de ta société est-ce que ça vous a donné l'idée de services nouveaux ou est-ce que vous considérez que bon tout était là et finalement vous aviez pris l'avance technologique mais elle n'était pas utilisée point final non alors il y a oui et non enfin oui et oui oui je pense qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà dans les cartons déjà développées et mal proposées ou en tout cas pas encore acceptées quelque chose d'intéressant et oui le fait qu'on ait à pousser ces solutions-là très rapidement nous a montré nos points forts certes mais nos points faibles nos manques et le manque il est vraiment dans le fait de mettre en place un nouveau service mettre en place un nouveau service dans l'urgence nécessite que ce service il y ait entre guillemets un parcours client qui soit extrêmement simple extrêmement accessible et là d'un seul coup on se rend compte que enfin moi je ne m'en imagine pas avec grand plaisir parce que c'est ce que nous avons constaté que beaucoup de comment dirais-je de services et de solutions qu'on propose ont une mise en place qui est une mise en place un peu complexe un peu longue un peu laborieuse nécessitant de l'accompagnement de la formation et on s'en rend compte et bien c'est peut-être ça aussi le frein au bon développement de ces solutions de ces nouvelles solutions et nous avons travaillé vraiment sur ce parcours client simplifié Dernier point tout à l'heure ça m'a été suggéré par les interventions des représentants de la profession et aussi par Marc est-ce qu'il y a un clivage par la taille ? Marc disait quelque chose d'assez original parce qu'on pense souvent à l'inverse quand une agence est plus importante quand il a des équipes plus importantes finalement ça peut être plus difficile de faire adopter une solution digitale soit la signature ou la vie virtuelle peu importe est-ce que tu as l'impression avec un portefeuille de clientèle très important pour Gercob il y a des petits des moyens et des gros que sur l'adhésion aux solutions digitales il y a des clivages qui suivent les contours de la taille dans un sens ou dans l'autre ou que ce n'est pas le sujet je pense que c'est assez juste c'est-à-dire que plus la décision qui est prise par le dirigeant est applicable rapidement plus il y a une dynamisme une agilité en termes de l'entreprise et plus c'est facile pour développer des nouveautés et la taille n'a jamais été quelque chose qui poussait à la rapidité à l'agilité et les groupes les plus importants ont de toute façon un moment des projets qui achopent parce que la résistance au changement elle est terrible et que c'est plus facile de faire bouger et d'animer 5 à 10 personnes que 5 ans bien évidemment mais c'est pas relatif parce qu'après ce qu'il faut dans une entreprise qui a un petit peu de monde c'est trouver quelques bons relais intermédiaires et si on est quelques dizaines et bien il faut avoir deux ou trois ambassadeurs dans l'entreprise d'une dizaine ou d'une centaine de personnes pour aller simplement faire le passage qui est un passage absolument nécessaire il n'y a pas de clivage par l'argent les solutions qu'on vient d'évoquer que vous avez tous évoquer est-ce qu'elles sont chères ou pas moi j'ai plutôt l'impression qu'il y a un nivellement et une équité grâce au digital plutôt que l'inverse est-ce que je me trompe est-ce que si j'ai une agence familiale je suis pénalisé par rapport alors je suis plus agile mais je suis moins riche qu'un groupe très important je suis moins riche qu'un grand réseau d'agents j'ai moins de moyens est-ce que je suis pénalisé est-ce que ça coûte cher les solutions digitales je ne le dis pas parce que c'est notre métier mais pas du tout je pense que si on faisait l'analyse du coût de structure immobilière l'application métier les solutions digitales les différents services digitaux si on regarde dans l'ordre des budgets ils arrivent en 4ème 5ème 10ème rang dans une agence avec du présentiel certainement un premier budget doit être l'agence elle-même le premier budget doit être la masse salariale puis l'agence elle-même puis après la communication la publication puis certainement des frais de représentation les applications logicielles de ces natures elles arrivent bien après donc je pense que c'est accessible et si on y réfléchit bien c'est certainement même peut-être je pense une source d'économie par rapport à un certain nombre de besoins dès lors qu'on est vraiment en lien très facilement avec ses collaborateurs avec ses négociateurs avec tout ce qu'on veut on n'a pas besoin non plus d'avoir autre chose qu'un bel espace d'accueil une belle salle de réunion et ça suffit on n'a pas besoin de développer des sursuites de bureaux plus importantes et je pense qu'il y a des économies à faire et déployer les budgets sur autre chose merci beaucoup Antoine Cléère Antoine je disais que tu avais fait partie de la grande famille des éditeurs des éditeurs des éditeurs tu as fait un autre choix tu as fait un autre choix tu as fait un autre choix ce que Biflo apporte puisque maintenant tu seras le premier mais je vais donner la parole à des patrons de boîtes des créateurs qui ont décidé non pas de faire à la place d'agents immobiliers mais de faire avec eux et d'apporter des solutions pour les rendre plus efficaces plus puissants peut-être pour qu'ils puissent conquérir des parts de marché ou augmenter leur taux de pénétration voilà alors quelques mots sur ce qu'est Biflo et ton regard aussi sur ce qui s'est passé sur l'avenir immédiat avec ton lien aussi quel lien tu mesures à voir avec justement les éditeurs et avec la profession aujourd'hui et avec la profession qui peut s'améliorer se densifier qui peut s'améliorer se densifier merci Henri Biflo c'est l'expert digital pour les professionnels de l'immobilier et de l'automobile on a quatre lignes de produits on a la diffusion d'annonces sur les portails internet donc la multidiffusion après on va le deuxième produit c'est la récupération des contacts qui viennent de tous les portails et les statistiques et la gestion de ces contacts de ces prospects le troisième produit c'est la présence management c'est-à-dire la gestion des outils de présence de l'agence elle-même sur le web comme sur les Google My Business et autres Facebook et GPS et puis le quatrième produit c'est un outil qui permet juste aux agences immobilières de tester des nouvelles solutions ou d'acheter des nouvelles solutions digitales très facilement c'est une marketplace entre des offreurs de services et des agences immobilières alors pour reprendre les questions que tu nous posais sur la vision de ce qui s'est passé en ce qui concerne la multidiffusion et la diffusion d'annonces sur internet elle était 100% digitale depuis déjà 10 ans donc là il n'y a pas eu de changement les serveurs ont continué les machines ont continué les hommes ont continué je crois qu'on a eu 3 ou 4 clients sur des milliers qui nous ont demandé de suspendre la diffusion donc pendant cette période donc là RAS on va dire tout était parfaitement sous contrôle le deuxième notre deuxième métier qui est la collecte de contacts venant des portails ça ça a été extrêmement intéressant puisqu'on a eu évidemment une très forte baisse des contacts entrant puis relativement rapidement à fin déjà la deuxième période la deuxième période du mois de mai on a eu une remontée et on s'est aperçu que les agents immobiliers avaient pris du retard dans le traitement de leur lead de leur contact entrant et ça ça a été la deuxième la deuxième non quand je dis avril avril je sais même si c'est avril donc la reprise des contacts par les agents les demandeurs a été plus rapide que la reprise des contacts par par les agences immobilières et ça ça a été très net dans la deuxième partie du mois d'avril et après en mai à partir du 11 mai les agents immobiliers se sont remis à répondre à leurs clients et les deux cours sont repartis dans le même sens voilà c'était vraiment très intéressant à constater et je pense que ces outils de suivi de contacts se sont bien développés mais se développeront beaucoup dans les prochains mois j'ai une question c'est Philippe qui parlait de ça tout à l'heure mais les autres débatteurs l'ont évoqué aussi la conscience qui a une richesse avec les données avec les datas où en est-elle à tes yeux si je voulais te provoquer je dirais que j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout encore dans une conscience suffisante mais est-ce qu'elle s'est accélérée cette conscience et est-ce qu'on s'est dit finalement ben oui j'ai une richesse dans les mains richesse commerciale richesse aussi pour mieux apporter le service elle est certainement pas encore suffisante elle a certainement progressé mais moins vite que les usages dont on a parlé tout à l'heure qui étaient évidents comme la télé vidéo etc donc une petite prise de conscience mais je pense que ça va être dans les semaines et les mois suivants que ça va être utilisé mais bon on avait déjà une tendance juste avant le confinement de gens par exemple qui réfléchissaient beaucoup à leur question de data à la fois pour optimiser leur traitement mais également optimiser leur traitement au sens d'avoir plus en dépensant moins et c'est à dire que beaucoup de clients réfléchissent à comment mieux utiliser les diffusions sur les portails pour optimiser les contacts entrants à la fois en qualité mais aussi en rapport à les prix et ça c'était déjà une tendance avant le confinement et donc maintenant où le digital a pris plus de poids ce sera une tendance de fond et les portails d'ailleurs ont bien compris ce besoin et ont ouvert les vannes pour que là aujourd'hui les clients puissent envoyer les annonces mais il y a une vraie question sur ce sujet et je pense qu'il peut y avoir des mouvements dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois à ce sujet d'accord merci beaucoup allez Lamia un mot sur Lockheed sur le métier de Lockheed alors les start-up non seulement Lockheed mais celles qui vont s'exprimer après par définition de ce qu'est une start-up sont des sociétés récentes elles proposent de fraîches dates alors pour certaines depuis quelques mois seulement Lockheed a une plus grande ancienneté des services innovants qui s'inscrivent dans la chaîne de valeur des professionnels est-ce qu'il y a une accélération d'histoire est-ce qu'il y a vous aviez chez Lockheed peut-être des difficultés à démontrer l'utilité à des professionnels et elle a été facilitée cette démonstration par la période de tout digital qu'on a traversé est-ce qu'il s'est passé quelque chose et qu'est-ce qui va en rester pour ce service-là une question aussi sur le lien que vous estimez avoir chez Lockheed avec les autres parties à l'écosystème bien sûr les sociétés d'édition informatique SS2I mais plus largement les organisations professionnelles aussi on parlait du du lab de la FNAIM c'est William qui l'évoqué parce que ce lien va s'épaissir se densifier même chose sous l'effet des deux mois étonnants qu'on a passé ok alors rebonjour messieurs pour tout vous dire par rapport à Lockheed donc petit rappel aujourd'hui Lockheed qu'est-ce que c'est c'est la première plateforme qui référence les apporteurs d'affaires immobiliers nous avons certes en cette période de de COVID nous avons eu la chance justement de pouvoir repenser notre stratégie digitale le premier produit c'est nous quand on référençait les apporteurs d'affaires initialement d'ailleurs tu te rappelles de ça tu me l'avais tu m'avais déconseillé Henri lorsque je t'avais dit tiens je vais faire une approche B2B2C je vais transformer chaque internaute en apporteur d'affaires et faire en quelque sorte le travail le travail des négociateurs immobiliers cette période de COVID nous a permis justement de nous concentrer essentiellement cette fois-ci sur du B2B faire évoluer la solution en outils destinée uniquement à nos pros immobiliers qui vont eux-mêmes référencer leurs propres apporteurs d'affaires ok et donc pour nous ça a été plutôt positif d'un point de vue tech d'un point de vue innovation après je ne te cache pas qu'au sein de au sein de notre écosystème déjà en mars le campus de la station F a été fermé comme tout le monde comme pour tout le monde mais il y avait deux options c'était soit on se repliait sur nous-mêmes et on se disait bon bah mince on va attendre que les clients réouvrent leur budget etc ou on réfléchit 100% tech et on continue à améliorer on continue à brainstormer avec l'ensemble de nos équipes pour pouvoir anticiper les demandes de demain et ça a été justement notre cas aujourd'hui d'ailleurs avec notre partenaire d'ailleurs suisse on a pu vérifier ce nouveau produit qui est 100% B2B qui est juste la continuité au fait de l'Oquiz donc en une phrase pour répondre à ta question c'est pour nous ça a été plutôt positif en tant que fondateur en tant que fondateur quand je dis fondateur j'inclus mon petit frère je suis pas un mec c'est c'est ça a été une bonne chose mais après voilà on a eu plusieurs petites agences immobilières par exemple en France qui ne pouvaient plus payer nos abonnements parce que parce qu'elles étaient bloquées donc nous face à ça on a dû tout simplement offrir nos abonnements mais heureusement que nous ne sommes pas justement uniquement basés sur l'économie on va dire sur la situation économique en fait on a vraiment on a vraiment pensé tech et on continue à évoluer d'accord oui c'est un point important j'aurais pu aussi interroger ou Jacques sur le sujet ou Antoine mais c'est vrai que les solutions que vous avez apportées ça a pu poser des problèmes financiers pendant quelques semaines aux professionnels bon d'évidence ce que tu dis c'est que vous avez trouvé le lien de respect avec les professionnels et en sorte que la relation ne soit pas enrayée donc c'est très bien parfait allez Wilfried je te qualifiais d'hybride tout à l'heure bon parce que tu es issu de la profession que j'ai qualifié de traditionnelle et puis tu as fait le choix de développer une solution dont William a déjà beaucoup parlé parce qu'il en est un un puriféreur il est un utilisateur de la première heure et il l'apprécie bon tu vas nous en dire deux mots qu'est-ce que j'estime aujourd'hui et là encore tu es en situation comme Lockheed comme tes pères à la tête de start-up tu es en situation de démontrer à quoi tu sers et de démontrer aux professionnels qui vivraient mieux avec que sans est-ce qu'il s'est passé quelque chose et est-ce que rien ne sera plus comme avant dans la relation entre ta start-up et l'univers immobilier alors nous au niveau de Gestimo est une solution qui est développée depuis presque une dizaine d'années aujourd'hui on est spécialisé sur tout ce qui est production d'avis de valeur spécialiste sur l'évaluation des biens d'habitation et on propose notre solution depuis à peu près 7 ans aujourd'hui on équipe 15 000 professionnels de l'immobilier qui réalisent chaque année à peu près entre 6 et 700 000 avis de valeur donc à partir de nos solutions en complément on développe également des solutions qui leur permettent de détecter des projets de vente qui vont pouvoir par la suite prospecter et suivre et puis on l'espère rentrer un mandat dans les bonnes conditions ensuite donc Gestimo se positionne vraiment comme un outil commercial destiné en fait à prouver le prix de façon plus objective et à faciliter la différenciation et la rentrée de mandat par la suite donc l'outil peut être ensuite utilisé tout au long du cycle de la transaction ça peut être la détection de projets de vente ça peut être la rentrée de mandat j'en ai parlé ça peut être face à des offres d'achat ça peut être dans le cadre de renégociation de mandat également donc voilà le spectre d'utilisation de Gestimo est particulièrement large aujourd'hui on a une base de je disais à peu près 15 000 utilisateurs qui nous est très fidèle depuis de nombreuses années William en fait partie et je vous rassure il n'est absolument pas commercial de Gestimo je pense que c'est juste un utilisateur satisfait merci William on ne l'a pas imaginé un instant donc voilà après c'était effectivement une période qui a été compliquée pour tout le monde pour nos clients dans un premier temps pour nous également c'était la première semaine ça a été un petit peu le coup de massue de se dire bon bah voilà combien de temps ça va durer quels sont les risques financiers qu'on va devoir supporter quelles décisions prend-on vis-à-vis des collaborateurs également puisqu'on a quand même des responsabilités vis-à-vis d'eux alors est-ce que est-ce qu'on décide finalement de réduire la voilure ou est-ce qu'on continue nos activités nous on s'est dit finalement bah oui effectivement il y a un risque en revanche on est partenaire des agences immobilières depuis de nombreuses années nous notre rôle c'est pas de c'est pas de réduire les équipes et de réduire notre comment dire notre travail aujourd'hui il faut au contraire qu'on les accompagne davantage qu'on accélère au niveau du planning de développement donc c'est ce qu'on a fait on a réduit toutes les équipes techniques ont été mobilisées je veux dire quasiment jour et nuit pour sortir la nouvelle version de notre solution avec deux mois d'avance par rapport à ce qui avait initialement prévu vous l'avez sorti pendant la période oui oui on fait rien comme les autres donc effectivement on l'a sorti pendant le confinement avec à peu près huit semaines d'avance sur le planning qui était fixé on y tenait pour trois raisons la première c'est que cette nouvelle version nous permettait d'absorber beaucoup plus de trafic que c'était le cas avant et chose particulièrement curieuse on a eu on a été quasiment autant d'avis de valeur qu'ont été produits pendant le confinement qu'avant ce qui est quand même un très bon signe et beaucoup de professionnels nous confirment que la reprise a été forte tant mieux pour eux on a également lancé la visio-estimation puisqu'on s'est dit finalement que c'était un très bon moyen pour nos clients de rester proches de leurs prospects et clients donc cette solution de visio-estimation a été produite et puis après les équipes sont restées sont restées sont restées là les commerciaux nécessairement avaient forcément beaucoup moins de travail donc ils se sont découverts avec plaisir des talents de formateurs donc on a réalisé je crois que c'est 300 ou 400 formations qui ont été réalisées pendant le confinement donc faites en tandem par notre équipe de formation et également par les commerciaux donc ça a été de beaux échanges en tout cas avec nos partenaires voilà d'accord tiens puisqu'on a un chat donc moi je vois apparaître des questions on me demande de la différence entre Gestimo et Meilleurs Agents alors bon plus largement d'ailleurs Meilleurs Agents on sait c'est aussi une solution d'estimation pas que ça et puis il y en a d'autres les points forts de Gestimo on ne va pas disqualifier les autres ce n'est pas le sujet mais les points forts de Gestimo non c'est pas l'idée on n'est pas on n'est pas forcément concurrent de Meilleurs Agents on a énormément de partenaires qui sont à la fois clients de cette solution et à la fois clients de Gestimo pour des usages qui sont différents Meilleurs Agents est en plus orienté sur la détection de lead et plutôt une stratégie orientée autour de son site internet nous on s'est positionné depuis le départ en tant que plus que CRM immobilier au même titre que des logiciels de transaction avec lesquels on est partenaire également ça peut être le cas avec des solutions du groupe Gercop notamment avec d'autres on travaille on travaille tous ensemble après une particularité qu'on a au niveau de Gestimo c'est un parti pris qu'on a pris à la création de l'entreprise très tôt c'était de ne pas nous appuyer du tout sur les données de nos clients sur un secteur qu'on ait 1 ou 2 000 clients finalement notre modèle de prix ne variera pas d'accord d'accord et cette crise économique elle modifie je ne sais pas comment il faut dire je vais dire avec mes mots mais les algorithmes que vous utilisez globalement vous faites une observation permanente des évolutions économiques et sociales j'imagine c'est ça oui oui tout à fait c'est une observation permanente alors effectivement on constate déjà comment dire certains mouvements alors pour le moment ce n'est pas forcément des baisses de prix les prix ont plutôt tendance à se stabiliser ou l'augmentation à ralentir du moins ce qu'on constate sur certaines zones aussi c'est une augmentation progressive du volume de biens qui se sont proposés à la vente le marché étant particulièrement pénurique depuis quelques temps alors avant ça a touché sur toute l'île de France ça s'est propagé un peu sur le reste du territoire également si la demande reste soutenue ce qui est le cas pour le moment c'est plutôt positif pour les agences nos partenaires nous indiquant qu'ils ont quand même depuis le déconfitement très fortement accéléré au niveau de la rentrée des produits d'accord et alors une question que je ne te pose pas parce que tu l'as dit de toi-même une relation avec les éditeurs tu as cité Gercop qui est avec nous fructueuse saine c'est-à-dire que tu fais tu fais partie de ces startups qui sont bien oui oui nous on est sereins avec bien sûr bien sûr mais on est c'est la richesse de l'immobilier c'est finalement que de pouvoir faire travailler ensemble aussi bien des professionnels qui ont une connaissance une très bonne connaissance de leur métier c'est effectivement des gros des gros groupes des gros structures SS2I comme peut l'être William Evoquette à Wattimo on a on a le groupe Gercop également etc. avec qui on a des on a des relations historiques solides et puis il y a aussi tout un environnement de startup autour alors dans les startups il y a un peu des il y a un peu on va dire à boire et à manger il y a des bonnes idées des idées qui mériteraient d'être un peu poussé d'autres qui sont malheureusement un peu moins bonnes nous on essaie d'entretenir depuis très longtemps ces bonnes relations on essaie de garder notre curiosité qui nous animait depuis le début c'est à dire de s'informer régulièrement sur les nouvelles technologies sur les partenariats qui peuvent être mis en place sur les technologies qu'on peut éventuellement associer cette crise a été compliquée mais ça nous a permis également de prendre aussi un peu de recul sur nos métiers sur les tendances du marché sur les souhaits des clients pour pouvoir nous assurer que nos produits correspondaient toujours même dans ces périodes de stress au souhait du client final qui est un peu le but ça nous a permis également de ressortir des dossiers et notamment des partenariats avec certaines startups qu'on avait par manque de temps mis un peu de côté donc c'est des choses positives j'espère que ça pourra déboucher sur des partenariats d'ici la fin de l'année ça nous a permis de remettre en route pas mal de choses qui avaient été mises de côté d'accord merci beaucoup Wilfried allez Thomas Lepellard et Claude Deloupi à sa suite Thomas un mot sur Nodalview bien sûr pour expliquer le métier de Nodalview et est-ce que cette période a favorisé la meilleure compréhension par les professionnels de ce que Nodalview pouvait leur apporter et est-ce que le développement s'en est trouvé facilité accéléré et va se poursuivre plus avec beaucoup plus de vigueur dans les mois qui viennent grâce à cette crise sur les coûts des vertus Nodalview c'est une solution 3 en 1 qui permet aux agences immobilières de mettre en valeur leurs biens de manière professionnelle le fonctionnement de Nodalview ça se repose sur une mise en valeur à partir d'un seul outil unique qui est le smartphone et à l'accompagnement d'algorithmes de mise en valeur professionnelle donc en fait ce qu'on fait c'est qu'on regroupe la technicité d'un photographe professionnel le temps qui passe à retoucher les photos qu'on a recombiné en une seule machine si vous voulez qui est pilotée par le smartphone et qui permet à des agents immobiliers de produire du contenu de qualité professionnelle donc c'est vraiment important on parle ici beaucoup de digital et de mise en valeur en ligne la qualité sera quelque chose qui est très très important qui était déjà qui commençait à devenir important et je pense qui sera encore plus important dans les mois qui viennent ce sera la qualité de la communication visuelle en ligne des agences immobilières et donc Nodalview c'est vraiment un outil qui permet de déjà combiner plusieurs sources de création de contenu en un et puis de les exploiter au travers une plateforme qui recense du coup de la photo professionnelle de la visite virtuelle et de la vidéo et qui permet grâce à ces couches plateformes au dessus aux agents immobiliers d'organiser des visites virtuelles à distance de faire des clips pour les réseaux sociaux de publier leurs photos de très très bonne définition et donc ça c'est la nature de Nodalview donc nous on a vécu le confinement et la crise un peu en trois phases la première phase qui était un repli c'était je pense un peu le choc de tout le monde on ne sait pas ce qui nous arrive les clients qui paniquent un peu tout le monde qui s'inquiète nous on a prévu on a profité de cette phase là pour offrir plus d'outils de communication aux gens en disant bon bah vous êtes dans une phase où tout le monde va être confiné communiquer au maximum et donc du coup on a ouvert des solutions comme la création de vidéos à destination des réseaux sociaux pour justement aider les agents immobiliers à continuer à garder le discours ouvert avec leurs et leurs propriétaires et leurs clients acquéreurs qui eux aussi étaient un peu en repli mais qui sont revenus assez rapidement on a aussi profité de cette phase là pour faire de l'éducation donc on a parlé beaucoup ici de retard d'adoption d'outils digitaux sur 4 ans je ne sais pas si c'est un retard d'adoption mais en tout cas ce qui est clair c'est que nous on s'est rendu compte que la crise a poussé l'adoption d'outils digitaux qui se sont étalés sur 4 ans environ alors que ce soit 2 ans de retard 2 ans d'avance peu importe ou 4 ans de retard ou 4 ans d'avance en tout cas on a forcé l'adoption de ces outils digitaux chez les agents immobiliers sur une période de 8 semaines ou 10 semaines c'est la durée du confinement on s'est dit d'accord il y a des gens qui sont très ouverts au discours d'autres qui le sont un peu moins alors ça n'a rien à voir avec l'âge en tout cas pas chez nous c'est plutôt avec la remise en question sur le métier d'agent immobilier et à quel point les gens ont envie d'utiliser des nouveaux outils et donc on a utilisé cette phase là pour faire énormément d'éducation donc on a proposé énormément de webinars pour expliquer l'utilité d'une mise en valeur qualitative c'est à dire comment est-ce qu'on peut redéfinir un parcours d'achat d'un client de manière digitale sur comment on découvre un bien en vidéo comment est-ce qu'on est séduit par des belles photos comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser la visite virtuelle pour qualifier le lead donc c'est pas spécialement pour attirer le lead mais c'est vraiment pour qualifier le lead et je pense que ça sera important pour la suite pour la pérennité de l'activité et donc on a vraiment passé cette période pour éduquer les gens et puis on s'est appuyé sur cette éducation pour dire un peu bon bah préparez votre prise quels vont être les outils que vous allez utiliser au moment de la reprise et là c'est vrai que du coup nous ça nous a en tout cas pour Nodalview en tant que société ça nous a poussé à avoir un développement commercial assez intense sur les six dernières semaines est-ce que les professionnels ils ont compris pendant les deux mois ça a été dit par tout le monde Jacques le disait ça a été le moyen de continuer à vivre donc c'est contraint et forcé qu'on a utilisé ces outils et puis on y a pris go on a vu leur potentialité il y a maintenant le besoin de soutenir la relance de l'activité alors bon on entend que oui ça frémit ou même qu'il y a des marchés sur lesquels ça se passe bien bon en tout cas tous les professionnels ont conscience qu'il va falloir porter par l'énergie commerciale et par la valeur ajoutée l'efficacité cette relance est-ce qu'il y a cette prise de conscience que des outils qu'on croyait utiles modernes qui donnaient une autre image vont être indispensables pour parvenir à la relance efficacement aller chercher plus puissamment les acquéreurs les vendeurs alors je pense qu'il y a deux choses intéressantes qui ont déjà été un peu introduites c'est le mot que tout le monde a utilisé c'est la visite virtuelle tout le monde a dit il faut faire de la visite virtuelle c'est ça qui va nous permettre de nous en sortir nous chez Nodalview la visite virtuelle on l'a fait depuis 3 ans et pourtant avant il y avait de l'appétit pour la visite virtuelle mais c'était pas gigant donc ce qu'on a remarqué c'est qu'il y a eu vraiment un engouement autour de la visite virtuelle pendant les 6 à 8 semaines de confinement et nous on a dit mais attention c'est pas la visite virtuelle seule qui va vous permettre de retrouver de l'activité c'est à quoi vous allez comment vous allez utiliser la visite virtuelle c'est à dire qu'aujourd'hui chez Nodalview nous on recommande d'utiliser la visite virtuelle comme un outil d'accompagnement pour faire une pré-visite c'est vraiment de dire en amont de la visite physique on va qualifier le projet d'achat en faisant une visite digitale accompagnée avec le client on a des outils comme d'autres d'ailleurs qui permettent de lancer des visites virtuelles accompagnées avec l'agent immobilier et où l'agent immobilier va garder ce qu'il faisait avant c'est à dire il faisait avant les visites et puis maintenant il va toujours pouvoir le faire mais il va pouvoir le faire en digital en gardant le côté humain c'est à dire je suis à l'agent immobilier et j'apporte un accompagnement personnalisé à mes prospects mais je le fais d'une manière un petit peu plus efficace c'est à dire que certains ont évoqué le fait de devoir prendre sa voiture et faire une heure aller-retour pour aller visiter un bien c'est pas toujours efficace visite virtuelle accompagnée là on touche plutôt à un sujet de performance et ce sujet de performance sera important je pense pour aussi la continuité des outils et pour l'adoption des choses-là donc nous c'était important on a vraiment insisté de dire aux agents immobiliers ne vous lancez pas juste dans de la visite virtuelle comprenez comment vous allez pouvoir intégrer la visite virtuelle dans ce parcours client alors qui continue après avec de la signature électronique qui se digitalise tout au long de la chaîne mais c'est à dire comment est-ce que vous allez passer placer plutôt la visite virtuelle dans votre parcours client pour digitaliser une des étapes que vous faites l'agent immobilier fait énormément d'étapes dans la commercialisation ou la vente d'un d'autre et donc on leur a plutôt éduqué sur dire utilisez la visite virtuelle mais utilisez dans un sens qui a du sens pour vous donc ce qui va rester c'est aussi un dosage entre le recours au virtuel et puis l'activité dans ce cas-là de plus humain de plus traditionnel ce dosage on ne le mesurait peut-être pas et il va falloir le mesurer il va falloir un équilibre un équilibre oui alors je pense que un truc qu'on s'est rendu compte c'est que les gens ont pris le temps de comprendre les outils digitaux ça a été couvert par Marc qui avait peur d'utiliser des outils digitaux et qui avait peur que les outils digitaux allaient leur prendre une partie de leur marché une partie de leur métier de nouveau en expliquant comment ils peuvent utiliser ces outils digitaux dans leur parcours client habituel je pense que ça les a aussi rassurés sur le fait qu'ils allaient pouvoir utiliser ces outils digitaux comme une arme plutôt à la prise de mandat à la vente de mandat et ça c'est super important et ça c'est super important et non pas être disrupté par le digital mais intégré dans leur pratique ces outils merci beaucoup c'est Claude Deloupi qui va il fallait un dernier il n'y a pas eu d'ordre il n'y a pas eu de pécunier Claude Sylabs quel est le métier de cette entreprise sur l'ancienneté aussi sur le marché et le recours à la solution Sylabs est-ce qu'il a est-ce qu'il a connu des heures heureuses pendant ces deux mois de confinement qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans cette période de relance immédiate et qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui suivent bonjour effectivement Sylabs solution d'automatisation de la communication des agences c'est-à-dire qu'on automatise en particulier la rédaction je ne sais pas si vous avez beaucoup d'écho mais moi j'en ai beaucoup d'écho je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a coupé son micro ça a l'air d'être ah non là c'est mieux il faudrait couper il y a des micros à couper en fait voilà donc nous automatisation une partie de la communication des agences que ce soit les annonces immobilières qu'on va rédiger automatiquement grâce à une intelligence artificielle où vous entrez les informations concernant le bien dans votre logiciel habituel et en cliquant sur un bouton au lieu de rédiger vous cliquez sur le bouton ça rédige une annonce complète qui va parler du bien et qui va parler des environs du bien en question on fait aussi de la communication produite automatiquement pour des billets de blog avec d'excellentes performances en référencement avec des chiffres en un an d'augmentation de 196% de visites en moyenne pour les agences avec qui on a travaillé donc par rapport à ça et par rapport à la crise qui là n'est pas une solution de réponse à la crise telle qu'elle a été vécue par les agents c'est-à-dire on n'est pas comme une visite virtuelle qui permet quand même de travailler sur un bien même si on ne peut pas faire se déplacer les acheteurs potentiels donc nous on est resté pareil on a eu peur d'avoir beaucoup de suspension d'abonnement voire d'annulation en fait on n'en a eu aucune ce qui est plutôt un bon signe par rapport à à notre outil les requêtes ont été quand même divisées par 5 vous existez depuis combien de temps ? alors nous on existe alors la solution immobilière existe depuis 3 ans en fait Silas existe depuis 14 ans et on travaille dans beaucoup de nos connecteurs je vais revenir après parce que je pense que la comparaison peut être intéressante en tout cas sur l'immobilier on est là depuis 3 ans avec des clients comme Nucity Guihoquet La Forêt Citi etc et des des agences indépendantes et donc on a vu nos requêtes dividées par Philippe pendant cette période-là ce qui correspond aux chiffres qui étaient donnés par Philippe mais en tout cas les clients sont restés dans la façon dont je le vois je pense qu'effectivement il y a un changement profond qui s'est opéré c'est à dire que non seulement il y a eu cette obligation de passer par ces outils et de se rendre compte que c'est possible donc ça a été dit il y a aussi le côté temps de réflexion c'est à dire que quand l'activité baisse on se retrouve avec plus de temps et il y a eu ce côté j'ai un choc il s'est passé quelque chose de grave où est-ce que j'en suis où est-ce que je vais qu'est-ce qui se passe et ce temps de réflexion en fait on le voit aussi là en sortie de crise puisqu'il y a quand même des choses qui bougent et en fait dans tous les autres secteurs où on travaille donc on est très présent dans les médias le tourisme etc ça ne bouge toujours pas il y a des balbutiements mais pas plus dans l'immobilier on est déjà revenu au niveau de sollicitations qu'on avait avant la crise et je pense que ça va augmenter derrière c'est-à-dire qu'il y a eu une vraie prise de conscience des possibilités de ces outils et de leurs avantages et que du coup il y a une réflexion qui mène à comment je peux faire mieux il y a les outils qui ont servi pendant la crise mais il y a tout ce qui va autour nous on est utile en particulier pour la relance tu parlais de relance c'est ça sur la relance en fait quand effectivement 90% des projets commencent sur le web il faut être présent sur le web nous on est là pour ça on est là pour aider à être présent sur le web on est là pour aider à avoir une communication impeccable c'est-à-dire notre outil ne fait aucune faute il n'y a aucune faute d'orthographe quand on nous appelle pour nous dire il y a une faute généralement non c'est de votre côté qui est la faute de plein pied ne s'écrit par exemple et donc là-dessus nous on apporte ce côté-là et je pense que par rapport à ces outils digitaux au global il y a effectivement non seulement la gestion de la crise que ça peut apporter derrière mais ce coup de collier qu'il faut donner maintenant on ne va pas rattraper les deux mois ce serait illusoire mais en revanche comment on fait pour en rattraper une partie avec des outils qui permettent de aller plus vite et d'être beaucoup plus présent très intéressant très intéressant je voudrais revenir justement vers Philippe et William Philippe Buyens la mission d'une tête de réseau c'est d'animer c'est de faire adhérer à des solutions si j'entre dans un réseau comme Capifrance ça veut dire que la marque me plaît les propositions d'outils me séduisent et puis ensuite comme le disait Jacques tout à l'heure avec ses clients je vais les utiliser je ne vais pas les utiliser il y a tout un nuancier entre les plus performants et puis les autres sur 2500 conseillers il y a forcément un nuancier est-ce qu'aujourd'hui il y a une conscience parce que les circonstances quoi que l'on dise donnent des raisons d'inquiétude il y a un durcissement économique est-ce que les acteurs individuellement les conseillers indépendants de Capifrance se disent là où je négligeais tel ou tel outil même si je l'achetais je l'avais à ma porte de main je vais l'utiliser et je vais foncer et comme le disait Claude voilà une prise de conscience que oui il faut une rédaction parfaite des annonces il faut des visites virtuelles bien conçues etc. est-ce qu'il y a une prise de conscience pour la relance et pour une efficacité majorée dans cette période particulière difficile de m'avancer Henri parce que j'ai pas fait un sondage bien sûr des 2500 conseillers bien sûr post-confinement je ne peux que le souhaiter fortement et comme nous l'avons dit ces deux mois de confinement ont été l'occasion de pour certains peut-être de découvrir pour d'autres de parfaire leur connaissance encore pour d'autres de s'équiper davantage donc forcément j'espère que la profession en tout cas Capifrance c'est certain sans renforcer ce confinement en ce qui concerne la maîtrise globale des outils qu'avant le confinement ça c'est un fait par rapport à cela tout à l'heure tu as posé une question sur le 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 coût de ces solutions et est-ce que ça est-ce que ça pouvait distinguer les acteurs les uns par rapport aux autres depuis des années et un salon comme RENT a participé à cela on découvre des solutions alors pour la visite virtuelle on en a beaucoup parlé pour de la dématérialisation pour de justement la rédaction automatisée etc. simplement que ce soit pour une structure d'agence traditionnelle dont je connais bien le modèle aussi que pour un acteur indépendant tu as une issue on peut bien le dire c'est pour additionner à un moment donné même si chaque chaque solution revêt de l'intérêt est un est un est une charge donc il faut tenir compte mais j'ai tendance à dire que ça ne suffit pas encore ça ce sont des outils du quotidien on a reparlé on a parlé de la data tout à l'heure tout le travail de captation de la data tout le travail de 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 gestion de la data et ensuite d'utilisation de la data ça ça requiert des compétences là c'est pas que des outils des compétences de spécialistes et des outils qui coûtent très cher et là je pense sincèrement que des acteurs pourront s'approprier ces outils et d'autres ne le pourront pas et dans les dans les mois et à venir année on sait que dans le dans le monde du digital on compte plutôt un jour en semaine qu'en année parce que tout s'accélère beaucoup plus vite ça va créer je pense un écart avec l'acteur indépendant très sérieux demeurant et puis le même à côté mais qui peut se doter d'outils comme celui-ci donc je pense et c'est pas c'est absolument pas une critique que le poids à un moment donné économique de certains acteurs va creuser un petit peu l'écart par rapport à par rapport à des moyens dont on dispose voilà ce que je peux dire après j'espère évidemment que tous les acteurs et en premier lieu les 2500 conseillers sont sont plus promptes à utiliser tous ces outils dont on alors l'avantage enfin ou en tout cas la caractéristique de notre modèle contrairement à d'autres modèles c'est que l'investissement c'est rarement notre conseiller qui le fait c'est la tête d'Aurazoui qui fait cet investissement et qui le propose à l'ensemble de ses conseillers on a passé on a passé un accord juste avant d'ailleurs tu étais présent au mois de février à notre convention avec Maïn Otari on va s'est tombé à pic parce que c'est sûr que là pour préparer la signature de son compromis etc. à distance c'est nous qui avons pris en charge ces frais donc je pense quand même qu'il va y avoir un distinguo qui va se faire avec le temps même si ces outils et fort heureusement commencent à se démocratiser et du coup économiquement sont beaucoup plus abordables je pense à tout ce qui est aussi on n'en a pas parlé mais tout ce qui est aménagement intérieur comment appelle ça l'omstaging virtuel l'omstaging virtuel il y a deux ans de ça c'était inaccessible maintenant c'est quand même très abordable pour toutes les structures à propos de méthodes justement pour moderniser et recourir très largement au digital en transaction comment faites-vous j'ai l'impression que tu l'as révélé il y a des choses que vous faites vous-même vous passez des accords avec des startups un certain nombre nous font le plaisir d'être là aujourd'hui vous n'avez pas l'ambition c'est un groupe important vous avez des moyens vous pourriez avoir l'ambition de tout faire vous-même je poserai la question tout à l'heure aussi à Jacques Vigan parce que c'est même intérêt stratégique est-ce que vous tendez la main à des startups est-ce que vous êtes prêt ensuite à les intégrer les acheter quelle est votre stratégie en fait alors c'est un sujet effectivement extrêmement important je pense qu'il faut il faut le meilleur des deux mondes c'est-à-dire qu'il y a on a nous au siège 40 développeurs sur des sujets différents c'est ça et on peut par exemple nous-mêmes créer nos propres sites web sans passer par une web agency à l'inverse je pense qu'il y a des spécificités qu'il faut laisser à des acteurs externes parce que ça fait des années qu'ils travaillent sur ces solutions parce que ce sont de vrais experts ils sont je pense à Syllabs ou à Modalview ici présents ils travaillent sur leurs solutions tous les jours depuis des années donc comment voulez-vous qu'on rattrape le retard enfin en tout cas la distance qu'ils nous ont mis donc ne cherchons pas on ne va pas faire de la visite virtuelle nous-mêmes il y a des solutions qui existent de qualité à des conditions économiques abordables je pense qu'il faut il faut collaborer passer un accord cadre etc ensuite suivant aussi les sujets donc nous il y a des sujets qui nous paraissent extrêmement importants et puis d'autres qui sont peut-être plus accessoires et bien ce qui est important on va l'intégrer dans ce qu'on appelle nos packages ce qui est accessoire on va négocier un accord cadre et on va laisser nos conseillers décider de l'utilisation ou pas de cet accessoire il y a eu la mode des drones on en parle un petit peu moins mais bon voilà toutes ces solutions à un moment donné quand on les empile le keys est parti mais le keys est aussi une solution utile pour l'intermédiaire immobilier mais à un moment donné il y a une réalité économique qu'il faut voir les yeux dans les yeux et cette période nous amène aussi un petit peu plus de réalisme si tant est qu'on s'était un peu égaré et évidemment qu'on va privilégier les solutions qui sont le cœur de métier ça c'est évident c'est très clair merci Philippe William deux sujets tout à l'heure j'ai dit j'ai annoncé que je voudrais qu'on parle de modèle économique alors je ne pose pas la question à Philippe le modèle économique des réseaux de conseils indépendants on le connait il est spécifique les conseillers font le même métier mais l'organisation est différente et on sait que le modèle économique est différent le partage de la richesse se fait différemment ton regard sur la transaction en agence traditionnelle est-ce que la digitalisation peut modifier le modèle économique et je mets les pieds dans le pas est-ce que la profitabilité de cette activité peut évoluer tout à l'heure on a entendu autre chose aussi est-ce qu'il faut se dire que le recours au digital va permettre c'était Marc qui disait ça de sauvegarder le niveau des honoraires pourquoi pas l'augmenter ou à l'inverse est-ce qu'il faut imaginer une baisse du niveau moyen d'honoraires de transactions voilà ton regard sur ce que j'appelle le modèle économique rapporté au recours au digital et après j'ai une question juridique aussi et légale alors déjà la digitalisation des parcours c'était une volonté de Jean-Marc Torreau-Lyon à la FNIM dès le début de son mandat il a voulu qu'on digitalise aujourd'hui à la FNIM on est capable parce que qu'on soit indépendant au réseau de digitaliser un parcours qui soit locatif ou en transaction l'important c'est justement d'avoir la transparence la sécurité et la rapidité sécurité on l'a par Modelo rédaction assistée parce que les agents immobiliers on peut rédiger pourquoi on a voulu prendre Modelo c'est qu'on a pris conscience que la plus-value d'un professionnel c'est aussi d'être d'être pragmatique d'être rapide et de pouvoir rédiger ses actes ce que nous permettait alors on avait déjà une rédaction assistée avec un précédent outil et on l'a continué avec Modelo parce que c'est ce qui va aussi nous démarquer de certains concurrents c'est pour ça que on pousse nos professionnels à rédiger on a formé à distance tu le sais au niveau de l'ESI en digital pendant tout le confinement on a formé parenthèse d'ailleurs si tu m'y autorises le taux parce que pour moi c'est un regret mais je ne lâcherai pas considérable c'est allez de l'ordre d'un agent immobilier sur cinq seulement qui rédige les agents en contrat et là pour le coup tu es en train de dire que le digital en effet aura été un moyen de corriger le tir et j'espère vraiment que vous y arriverez parce que c'est un point de valeur ajoutée crucial complètement Henri tu le sais c'est l'accessoire de notre activité principale on nous tient c'est la valeur absolue du professionnel pourquoi parce que rédiger un sous-saint privé c'est très important parce qu'on connait la difficulté et les problèmes qu'il peut y avoir en amont que ne va pas connaître un notaire à qui on a amené un dossier et qui ne va pas connaître les spécificités et c'est normal puisqu'il n'a pas visité le bien et c'est là qu'on peut apporter une vraie plus-value tout à l'heure pourquoi j'ai utilisé Gestimo par exemple c'est que Gestimo quand on parle de transparence on parle de transparence c'est que l'avis de valeur Gestimo on va autant le donner à l'acheteur qu'au vendeur c'est important parce que l'acheteur quand il va faire sa proposition il va voir l'avis de valeur qu'on avait fait à son vendeur c'est pour ça qu'il faut rester toujours dans la transparence le consommateur a besoin aujourd'hui de cette transparence il a besoin d'avoir un professionnel qui rédige effectivement il a peu de temps à consacrer donc pour signer un bail de faire une heure de trajet effectivement alors qu'il peut le recevoir tranquillement chez lui le lire le faire relire à quelqu'un de pouvoir mettre en copie au courtier au notaire pour information on gagne tous énormément de temps pourquoi on a utilisé Modelo et pourquoi on veut pousser les professionnels à rédiger Henri parce que Modelo étant un outil de rédaction assistée c'est un jeu de questions réponses qui permet pas de se tromper et de le mettre en plus pour des choses où il n'arriverait pas à rédiger face à des manques de formation donc ça lui permet en même temps d'aller se former tout à l'heure on parlait de la data il faut de la data et de la data qualité aujourd'hui il y a DVI et DVF les experts immobiliers ont traité aussi cette donnée tu le sais mais cette donnée à un moment donné il faut qu'un professionnel on le voit d'ailleurs tout le monde a DVI tout le monde se connecte dessus on a des consommateurs qui viennent en nous disant mais moi j'ai les j'ai les termes de comparaison oui mais encore faut-il savoir bien les interpréter les analyser la visite virtuelle c'est très important aujourd'hui en transaction on fonctionne comme à la location j'ai eu le plaisir d'utiliser Nodalview c'est une plus-value au bien il faut pouvoir se démarquer effectivement du particulier et aujourd'hui on n'en a pas on n'en a pas beaucoup parlé mais aujourd'hui c'est le mandat exclusif aujourd'hui le mandat exclusif on parlait d'honoraires tout à l'heure je mets les pieds dans le bas les honoraires en fait c'est assez peu difficile à partir du moment les services sont rendus donc aujourd'hui on a des consommateurs qui veulent un vrai service et le premier contact qu'on a il est important c'est pour ça que c'est important aussi alors là bien sûr j'ai utilisé comme tout le monde des avis de valeur à distance pour garder le contact mais de pouvoir se rendre sur les lieux de pouvoir faire plusieurs visites de pouvoir récupérer les documents de pouvoir donner un vrai avis de valeur de pouvoir mettre en place un Nodalview de pouvoir que le consommateur se dise je suis vendeur j'ai en face de moi quelqu'un qui met mon produit qui va le mettre en valeur et surtout qui est en train de m'expliquer des problématiques juridiques dont je n'avais pas conscience qui est en train de m'expliquer que l'appartement est occupé qu'il y a une personne un peu âgée dedans qu'il y a un petit loyer que je ne vais pas pouvoir le vendre comme ça c'est aussi ça on est le premier regard le premier conseiller et ça il ne faut pas perdre ce devoir de conseil des agents immobiliers et quand on parle de data moi j'ai la chance d'être sur la Côte d'Azur on a un fichier commun qui est le MLS Côte d'Azur c'est vrai que c'est une chance d'être sur la Côte d'Azur bien sûr je crois qu'on a le plus beau fichier commun en France on est un peu plus de 500 et ça va faire pratiquement 20 ans et on remarque aujourd'hui quand on parle de data de qualité c'est quand même plus facile de dire à un client votre bien monsieur ou madame vos temps regarder dans l'immeuble ce qui s'est vendu les photos et d'avoir une interaction avec lui et de lui dire voilà le plan qu'on va mettre en place on va mettre de la visite virtuelle on va mettre après la signature électronique tout ça c'est pas des moyens pour vendre c'est des moyens bien sûr ça va être des moyens pour sécuriser l'acte et pour être beaucoup plus rapide mais la data la data en elle-même le professionnel c'est lui qui va pouvoir l'interpréter et pouvoir expliquer justement que tel ou tel prix effectivement peuvent se justifier pour telle ou telle raison et ça c'est pour ça que l'humain je pense va rester quand même très important dans nos professions et que le mandat exclusif c'est pas le plus compliqué à prendre ni les honoraires à justifier à partir du moment on est capable de les justifier effectivement si on met rien de plus qu'un particulier est en train de mettre il n'y a pas de différence le fichier commun partagé aujourd'hui ce qu'on peut faire avec Intercab avec la boîte IMO ce qu'on peut faire avec la MEPI ou ce qu'on peut faire avec le MLS qui sont des fichiers communs c'est extrêmement important c'est des outils qui sont extrêmement importants pour vendre une question juridique l'État a été conduit par exception à permettre un certain nombre de gestes digitaux et l'univers d'immobilier était très codifié administration de biens comme transaction alors qu'est-ce qui s'est passé en transaction il y a eu cette faculté offerte provisoirement provisoirement aux notaires de signer les actes à distance sans la présence physique des acquéreurs ou des vendeurs est-ce que toi tu appelles de tes voeux les notaires semble-t-il le font est-ce que tu appelles de tes voeux que cette faculté soit pérennisée j'ai l'impression que tous ceux qui se sont exprimés aujourd'hui sur ce sujet considèrent que il ne doit pas y avoir de retour en arrière mais ça voudrait dire que les textes sont rendus définitifs est-ce que toi tu le souhaiterais ça ? oui bien sûr mais objectivement enfin moi je vais parler pour la Côte d'Azur je vais parler pour la Côte d'Azur et même le Var parce que j'ai fait une interview là-dessus avec David Garavagno le président du Var effectivement nous les notaires ont vraiment joué le jeu après ils se sont heurtés effectivement à un nouvel outil à maîtriser en l'occurrence je crois sans vous dire de bêtises on va parler un peu technique je crois que c'était DocuSign qui demandait quand même voilà qui demandait quand même une certaine maîtrise de l'outil on leur a demandé de s'adapter des fois il fallait deux heures pour signer un acte parce qu'il fallait que la personne soit seule dedans donc c'est un peu comme ils ont je pense eu un peu le même problème que nous choisir le bon outil pouvoir former tout le monde des fois c'était pas de la mauvaise volonté c'était simplement qu'on est confiné il faut pouvoir se former et on leur a donné cette autorisation voilà pendant le on leur a donné cette autorisation pendant le confinement donc nous effectivement on a eu tu sais une difficulté avec les notaires avec certains notaires pendant alors c'est vrai que sur la Côte d'Azur on a eu beaucoup moins cette difficulté on a eu la FNAM on est là pour représenter tout le monde au niveau national la Côte d'Azur c'est vrai qu'on a vraiment des notaires qui ont joué vraiment qui ont joué le jeu qui ont utilisé le système quand ils pouvaient l'utiliser donc oui bien sûr je pense qu'il faut continuer je pense qu'il va falloir continuer dans ce sens là et de toute manière le consommateur aujourd'hui il est à l'habitude de ça je ne sais plus qui c'est qu'il disait tout à l'heure mais il a raison le consommateur à l'habitude aujourd'hui vous arrivez avec un consommateur qui vous dit je sais que dans mon immeuble ça s'est vendu tant 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 voilà j'ai les éléments et là vous êtes en train de me dire vous le professionnel moi je pense que ça vaut 150 000 euros c'est ouvert par Bercy il faut se rappeler que les données sont aujourd'hui publiques et gratuites voilà d'ailleurs ce qui leur pose certaines difficultés notamment dans des évaluations parce que quand on demande à un particulier de déclarer il va prendre les termes qui vont l'arranger pas spécialement aller plus loin sur les surfaces ou prendre un mien qui fait 80 mètres carrés alors qu'il doit évaluer un appartement de 40 donc c'est un exemple parmi d'autres mais tu as raison de le souligner d'où l'importance du professionnel et je pense qu'un professionnel aujourd'hui ne peut plus se passer du digital et des outils qu'on nous a présentés qu'on nous a présentés au RENT et c'est vrai que pour pouvoir avoir ces outils il faut parler on va se parler cash il faut avoir un mandat exclusif enfin pas pour avoir ces outils mais pour pouvoir les mettre en oeuvre pour demain mettre tous ces outils en oeuvre et passer le temps qu'il faut passer récupérer les documents d'un pack allure pouvoir mettre un coût en valeur Philippe Biens le disait qui ont un coût cumulé même si au bout du compte c'est pas le principal poste Jacques Nigan le rappelait mais bon il y a un coût et c'est vrai que c'est le mandat exclusif qui donne envie d'exposer ce coût parce qu'on sait qu'on va s'y retrouver oui et c'est la différence et je pense qu'un professionnel aujourd'hui quand on est capable de lui mettre les outils à disposition quand un consommateur est capable de lui mettre ses outils à disposition et de lui dire voilà ce qu'on vous propose dans votre mandat d'ailleurs il ne faut pas se tromper le mandat exclusif mandat exclusif partagé qui avait même été adoubé par Madame Duflo à l'époque il demandait de mettre les missions et les services qu'on donnait aux clients donc je pense qu'un véritable professionnel aujourd'hui ne doit pas se cacher et doit mettre ses outils pour ses clients pour mettre en valeur un bien et pour se démarquer c'est très important je pense que les professionnels qu'on a là ou qui nous ont proposé leurs outils ne contendiront pas là-dessus Merci beaucoup Jacques Jacques Bigard ce sera le mot de la fin parce qu'on a même dépassé l'heure mais je crois qu'on a fait brutile parce que vous avez eu des regards complémentaires avec largement me semble-t-il la conviction qu'il resterait l'essentiel de ce qu'on avait pu vivre pendant ces deux mois mais aussi avec des équilibres qui vont se préciser c'est Thomas qu'il évoquait Thomas Le Polar tout à l'heure Jacques Bigard sur la méthode pour augmenter cette valeur ajoutée grâce au digital parce qu'aujourd'hui et je vais le dire avec un sourire là on est le 28 mai 2020 vous avez parlé comme d'une évidence d'une dizaine de services si on ajoute ce que nos start-up nous proposent une dizaine de services et finalement vous en avez parlé de façon très naturelle de vous avoir c'est assez assidu à nos débats depuis une trentaine d'années il y a encore six mois il y a encore un an il y avait sur un certain nombre d'entre eux beaucoup plus de scepticisme visite virtuelle par exemple vous ne l'avez pas caché donc il s'est passé quelque chose il y avait quelque chose de très naturel et la valeur ajoutée elle est quand même considérable par rapport à il y a dix ans quand on additionne tout ce qu'on vient de dire en staging virtuel on avait failli l'oublier ça a été rappelé par Philippe aussi de bout en bout on a de la valeur ajoutée avec du digital Jacques pour mieux innover parce qu'on est finalement déjà je trouve à un haut niveau je ne me fais pas une idée de ce que ça peut être dans dix ans comment une société comme la tienne fait-elle est-ce que toi aussi tu regardes ce que font les start-up est-ce que tu t'en enrichis tu les intègres à vos propres solutions et non pas l'inverse j'ai entendu beaucoup de critiques aussi les SS2i bloquent l'intégration plutôt que d'y être ouvert quel est ton regard à toi est-ce que tu es prêt à intégrer jusqu'à la reprise même faire entrer dans ton giron des start-up comment on fait pour innover encore plus aujourd'hui en transaction et pour que dans cinq ans se soit transfiguré sans besoin de crise sanitaire pour l'espérer c'est une question permanente pour nous alors il y a plusieurs questions dans cette question nous en tant qu'éditeurs entre guillemets de logiciels de cœur de métier des logiciels donc que ça soit la gestion le syndic ou la transaction maintenant on s'ouvre vers d'autres métiers de l'immobilier on doit forcément s'intéresser en permanence à ce qui se passe en dehors de notre périmètre direct et les start-up sont évidemment très intéressantes je crois à Vipi de Pellicolo et je le rejoins sur le stimo sur le sujet c'est que des start-up il y en a beaucoup qui sortent il y a du bon et du moins bon mais c'est bien normal c'est le propre de toute création moi personnellement il y a dans une vie précédente j'ai créé une start-up à l'époque où ça ne s'appelait pas start-up sur de la passation d'ordre en bourse sur les premières façons de passer des ordres en bourse sur internet et on sait très très bien quand on démarre un nouveau projet il y a une phase de recherche il y a un projet avec une conviction que c'est le bon produit et généralement il faut un petit peu l'affiner et le repositionner au bout d'un an deux ans trois ans sur Jercop nous on est sur un système mixte c'est à dire qu'on développe nous-mêmes on a intégré des start-up dans le groupe avec succès et puis parfois avec des échecs on a intégré des solutions qui n'étaient pas intéressantes ou en tout cas qui n'étaient pas au bon moment pour nous et puis on est aussi sur un système ouvert mais depuis toujours Jercop moi depuis que l'on occupe depuis une vingtaine d'années Jercop on est sur un système ouvert on est persuadé d'abord qu'on est convaincu que les données que nous traitons pour nos clients ne nous appartiennent pas mais qu'elles appartiennent bien à nos clients donc on ne pense pas qu'on en ait les détenteurs on en ait simplement les professionnels qui essayons de les traiter intelligemment pour leur apporter du service deuxièmement au niveau des acteurs qui sont des acteurs très spécialisés sur telle ou telle application on a un système d'interface qui est très simple on a notre store Jercop qui permet à toute start-up ou toute activité qui n'est pas forcément une start-up qui vient dans le périmètre de l'immobilier de s'interfacer avec nous que ça soit juridique que ça soit technique et que ça soit financier alors donc on n'a pas de et on n'a pas une comment dirais-je un axe qui est zéro partenaire start-up ou autre et on n'a pas un axe non plus où on ne développera que nos trois logiciels sans s'intéresser à autre chose donc on est sur un système mixte système hybride qui est le système de tous les environnements maintenant et enfin je voudrais apporter un commentaire qui est le mien sur l'évolution à venir et bien c'est comme dans tous les domaines il y a la technique et il y a le sachant professionnel et on s'aperçoit qu'il y a toujours un moment un rapport entre les deux est-ce que c'est la technique la technicité qui va prendre le pas sur le savoir métier ou est-ce que c'est l'expertise l'expérience professionnelle qui à un moment va utiliser la technique et vous regardez en ce moment dans notre domaine celui qui nous intéresse aujourd'hui mais ailleurs aussi que la rivalité s'il y a une rivalité ou en tout cas la concurrence ou la compétition elle est toujours est-ce que c'est l'ingénieur qui va devenir musicien ou est-ce que c'est le musicien qui va maîtriser la composition musicale sur l'ordinateur on est exactement dans la même démarche en ce moment dans les domaines de l'immobilier à mon sens merci beaucoup je vous remercie tous du temps que vous nous avez consacré avant de donner la parole à Christophe Voiré qui a été mon complice dans l'organisation de ce débat il y en aura d'autres là on a regardé je dirais dans l'urgence du déconfinement les impacts sur les trois grands métiers on pourra parler aussi de promotion d'ailleurs on a parlé des métiers on va dire de l'aval des métiers des services à proprement parler mais la promotion ou la construction de mesons individuelles sont concernées aussi on en parlera sachez en tout cas que ce lieu je reprends l'expression de Jacques c'est un lieu ouvert ce cercle des partenaires d'innovation un lieu de dialogue entre vous j'espère on évoquait le lab tout à l'heure William Sixicle évoquait on a eu le président du lab on l'a même étrainé dans les deux dernières réunions du lab de la FNAIM j'espère que les start-up qui sont là si elles ne sont pas encore membres du lab pourront le rejoindre parce que je crois que ce sont des entreprises de qualité voilà ce cercle il est fait aussi pour qu'il y ait des échanges les plus fructueux possibles et que ça peut même être un club d'affaires ce ne serait que justice parce que la valeur ajoutée elle vient de ces de ces irrigations croisées que vous arrivez à faire Christophe ce sera le mot de la fin et après bien sûr on passe au cocktail mais chacun chez soi vous le savez je ne peux pas faire mieux pour l'instant vous savez que dès que je le pourrai je le fais merci mille fois Christophe à toi simplement pour faire un petit point sur les différents commentaires qu'on a eu sur le chat beaucoup de questions sur la continuité de l'utilisation des outils digitaux post-covid est-ce qu'on va continuer à utiliser tous les outils est-ce que l'utilisation du digital va entraîner la disparition des agences vitrines alors bon quelqu'un parmi les conférenciers a une idée là-dessus et il a répondu sur le chat par rapport c'est peut-être Philippe c'est peut-être Philippe qui a répondu je dis rien par rapport au modèle économique et aux incidences financières je crois que William a tout à fait abordé la chose telle qu'il fallait l'aborder c'est-à-dire que peut-être que c'est la disparition du monde à saint que les outils digitaux vont entraîner la disparition du monde à saint et que les conseillers doivent se former aux outils digitaux pour prendre plus de mandats exclusifs on vend un mandat exclusif sur deux et on vend un mandat simple pour gagner la confiance finalement oui c'est ça et surtout que les outils digitaux vont certainement être beaucoup plus facilement utilisables par les professionnels que par les particuliers donc là il y a une vraie possibilité de faire la différence point très important en effet point très important il y a une illusion de la facilité de l'utilisation du digital or il faut un professionnel pour bien utiliser le digital d'autant plus qu'un problème revient souvent et dans les commentaires c'est le problème de la formation et il a été abordé aussi dans différents propos alors nous à l'école tu le sais on travaille sur le sujet depuis un moment parce que tu y avais pensé tu m'as fait confiance depuis un moment et du coup on en est là sur la conduite du changement et on en a parlé c'est-à-dire que la conduite du changement pour moi c'est trois phases il y a une phase de diagnostic dans cette phase de diagnostic il faut intégrer les équipes il faut que les équipes participent à la prise de décision parce que ça émute qu'effectivement il y a le patron qui rentre en disant je suis rentre du Rennes j'ai l'idée géniale et que personne n'utilise vu que ça arrive dans un coup il y a l'aspect formation comment on forme qui forme et ça il faut le prendre en compte et derrière dans la dernière étape c'est comment on accompagne et comment on s'assure qu'effectivement le changement est bien en cours et qu'il est bien fait il est bien suivi voilà donc ça c'est sur lequel c'est les sujets sur lesquels on travaille à l'école parce que parce que la technique la technologie elle est là bon maintenant comment on passe toute cette technologie dans les agences comment on fait que les professionnels se l'approprient pour nous il n'y a pas de disruption le digital n'est pas disruptif il est complémentaire au travail des agents pour rassurer Philippe un certain nombre de start-up travaillent sur des offres pour les mandataires ou pour les commerciaux agents commerciaux là-dessus bon avec Thomas on en discute régulièrement c'est comment effectivement on passe la techno pour des agents qui n'ont pas les mêmes comment dire les mêmes comment les mêmes les mêmes logiques que d'autres les mêmes logiques de fonctionnement aussi voilà mais par exemple on peut permettre à plusieurs agences autres de se grouper sur une seule solution qui va diluer le coût et ça c'est quand même super intéressant voilà après le dernier point sur lequel j'aimerais revenir parce que Claude l'a évoqué c'est la puissance du webmarketing et là la vitrine elle n'est plus elle n'est plus dans la rue elle est sur internet comment je capte le lead comment je gère le lead comment je transforme mon lead en en client et comment comment je génère du chiffre d'affaires avec tout ça et là je pense que il y a des choses qui sont très très puissantes qui se mettent en place et là il faut être il faut être très très en veille permanente sur le sujet parce que pour moi l'intelligence artificielle c'est là où demain on va faire la différence j'ajouterai même un mot j'ai du mal à ne pas avoir le mot de la fin pardonnez-moi mais c'est le propos de Christophe qui me l'inspire à la clé de tout ce qu'on vient de dire et je n'aurais pas pu dire ça en gestion locative ou en copropriété de la même manière il y a la valorisation de l'activité et des fonds de commerce de transaction vous savez aujourd'hui que de ce point de vue là dans la hiérarchie la transaction vient bien après l'administration de biens et aujourd'hui la richesse des données la capacité à les exploiter avec tous les outils qu'on vient d'évoquer et sûrement beaucoup d'autres qui seront créés c'est aussi une valorisation d'une agence immobilière qu'on n'a jamais connue je suis persuadé que dans 5 ans les équations ne seront pas les mêmes et tant mieux pour ceux qui font ce métier là parce que ce n'est pas le métier le plus facile c'est sûrement l'un des plus nombreux mais ce n'est pas le plus facile voilà merci encore et on était on était plus de 100 dans cette salle de réunion si je puis dire virtuelle Christophe m'avait donné le chiffre en amont ça aussi c'est une vertu du digital on peut toucher un plus large public France entière à bon compte et on ne va pas se priver de faire de nouveau des débats de cette qualité là je vous en remercie tous beaucoup merci c'est un long week-end je vous confirme qu'on est jeudi et que donc demain soir le week-end commence et que lundi c'est férié voilà tu viens regarder merci à tous bonne soirée au revoir au revoir à tous merci au revoir au revoir